salut tout le monde alors je l'avais déjà fait sur ma chaîne mais je vais refaire en fait des espèces de review de deux cubes que j'ai reçu venant du site internet l'hi-tech donc l'hi-tech m'ont envoyé deux cubes gratuitement encore une fois donc voilà je veux juste faire une petite vidéo sur ces deux cubes sur ces deux puzzles plutôt parce que on peut pas vraiment parler de cubes alors le premier donc qui m'ont envoyé c'est ça alors c'est très 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 spécial en fait il y a une pièce au milieu qui est coupé en deux il y a un seul endroit où on peut tourner en fait et cette pièce on la retrouve à l'identique ici c'est à dire que c'est exactement les mêmes et orienté de la même façon c'est à dire qu'on peut pas avoir la street ici et une street comme ça par exemple et l'objectif en fait c'est de mettre sur tout ça et tout ça une même couleur ensuite tout ça et tout ça une même couleur et tout ça et tout ça une même couleur vous voyez qu'ici j'ai quatre bleus donc les quatre bleus doivent être là 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 et là donc je les mélangeais j'ai pas encore pris le temps de chercher à comprendre comment ça marchait c'est un petit peu bizarre comme principe je pense pas avoir trop trop de mal à le résoudre une fois que je me motiverai vraiment pour le résoudre il tourne pas mal franchement il tourne vachement bien sauf en fait quand il faut aligner le centre avec les pétales là j'ai un petit peu de mal en fait il faut tenir assez fort donc les deux centres pour tourner les pétales comme ça là vous voyez que j'ai réussi à l'aligner mais il faut aussi arriver à aligner l'autre donc là en l'occurrence voilà j'ai réussi à l'aligner donc en tournant le haut et en ajustant celle du bas donc en fait il faut vraiment tenir fort les centres pour qu'ils bougent pas et tourner les pétales pour pour les aligner en face de la strie au milieu donc voilà c'est un casse tête qui a l'air assez sympa même si il ya le petit souci que je viens d'énoncer là qui qui fait que c'est un petit peu difficile à tourner en tout cas quand on veut aligner la pièce du centre avec les pétales mais après quand on fait un demi tour voilà il ya pas de souci et voilà ça a l'air sympa donc je pense que dans les jours ou les semaines qui suivent je regarderai plus précisément comment comment on résout ça voilà alors le deuxième cube que j'ai reçu c'est un espèce de mirror donc je sais pas si vous voyez mais si vous ne voyez pas allez voir sur internet mirror cube alors moi je l'ai pas eu en mirror je l'ai eu en bleu comme ça alors en fait à la fin c'est un cube alors encore une fois désolé je l'ai mélangé en fait j'ai fait je voulais pas le mélanger j'ai fait deux mouvements et je me suis rendu compte que j'arrivais plus à le faire donc en fait j'ai fait deux mouvements j'ai dû le poser sur une table quand je l'ai repris j'ai dû en faire un ou deux autres et après impossible de revenir en arrière donc finalement il s'est retrouvé complètement mélangé comme ça donc en fait le principe c'est qu'à la fin c'est d'être un cube c'est vraiment très spécial pour voir un mirror résolu pardon allez voir sur internet et vous verrez à quoi ça ressemble et en fait sur une même face il y a donc un centre des arrêtes qui peuvent être des petites arrêtes ou des grosses arrêtes enfin c'est assez bizarre et on voit bien les six centres ici donc les six centres qui définissent un cube trois fois trois normal mais c'est vraiment bizarre puisque du coup comme on a des petites et des grosses arrêtes et des petits et des gros coins à partir du moment où on fait quelques mouvements le cube perd complètement sa forme de cube et on a vraiment du mal à s'y retrouver donc je pense pas que ce soit très très compliqué à résoudre parce que enfin ça reste un trois fois trois en fait ce qui fait qu'une fois qu'on a compris quels arrêtes vont quels arrêtes vont sur une face on peut faire une croix normale en fait comme si on résolvait un trois fois trois ensuite il faut comprendre c'est lesquels coins qu'il faut placer sur la face qu'on vient de faire donc une fois qu'on a compris on peut mettre les coins avec une méthode que tout le monde connaît bon finalement je pense pas que ce soit très compliqué mais c'est facile de se perdre donc je sais pas et j'ai pas encore vraiment pris le temps de me poser sur ce sur ce cube mais je prendrai le temps quand j'en trouverai déjà je veux faire pas mal de vidéos sur ma chaîne youtube mais donc ce cube là par rapport aux hauteurs il tourne vachement bien franchement j'ai été surpris d'ailleurs de voir un cul comme ça qui a un mécanisme qui doit être j'imagine un petit peu bizarre qui tourne aussi bien est vraiment il ya aucun souci pour pour le tourner c'est très lisse il ya aucun look up il ya rien c'est c'est enfin au niveau du tourne c'est vraiment parfait donc tout ça pour dire que j'ai reçu des cubes de l'high tech donc je pense vraiment sincèrement que en ce qui concerne les cubes comme ça avec les cubes qui peuvent être de collection l'high tech est un vraiment un excellent site parce qu'en plus c'est pas cher c'est ça qui est vraiment incroyable c'est que vous comparez les prix sur l'high tech et sur ce cubicle sur speed tube shop ou sur hno store ou n'importe quel site de cube et vous allez vous rendre compte que vraiment les prix sur sur l'high tech ils sont vraiment très faibles et là je peux vous assurer avec les cubes que j'ai dans les mains les mêmes les cubes qui m'avait envoyé lors de la première avant la première vidéo que j'avais fait là dessus ben justement leurs cubes sont vraiment bons alors j'avais déjà expliqué dans la première vidéo sur les cubes envoyés par l'high tech pourquoi je n'osais pas trop prendre les trois fois trois sur l'high tech parce que voilà c'est quand même les prix qui me font peur mais quand j'ai dit ça j'ai eu des remarques d'autres cubeurs français qui m'ont dit ah non non moi j'achète tout sur l'high tech et c'est très bien j'ai jamais été déçu par la qualité des cubes donc voilà on peut arriver vraiment à la conçu à la conclusion que l'high tech est un très bon site et c'est vraiment un site que je recommande alors il n'y a pas il n'y a pas de cube premium si vous voulez des premium il va falloir aller sur speedcube shop ou sur sur cubicle ou sur lubix n'importe quoi n'importe quel site pardon donc il n'y a pas de premium mais mais voilà les sites fin le site l'high tech vont quand même de la bonne qualité et pas cher donc c'est quand même un site que je recommande voilà donc c'est tout pour cette petite vidéo voilà donc je vais essayer de poster pas mal de vidéos là vous le savez j'ai fini mes examens de janvier il ya pas si longtemps que ça donc je vais essayer d'avancer pas mal dans les vidéos que je voulais sortir sur ma chaîne et donc voilà salut